Salut à tous aujourd'hui je vais poursuivre et certainement terminer cette partie de vidéo qui touche sur l'aspect très théorique et schématique de où est ce qu'on peut trouver de l'or dans nos rivières en expliquant vous l'avez vu un petit peu tous les phénomènes qui peut y avoir les phénomènes physiques hydrodynamiques qui puisse expliquer où se dépose probablement l'or il y a un effet que j'ai pas beaucoup parlé enfin indirectement je me permets de le préciser par rapport aux dernières vidéos c'est l'effet venturi alors l'effet venturi c'est quoi c'est en fait un rétrécissement comme vous voyez ici c'est un rétrécissement de de la section de la rivière qui a pour effet d'accélérer dans cette zone énormément courant donc du coup on va avoir une augmentation du niveau de l'eau parce que le l'eau étant incompressible par définition du coup si on resserre les sections sur les bords le niveau va légèrement monter mais surtout du fait de la gravité ça va accélérer le flux donc dans nos rivières quand vous avez une grosse accélération très probablement l'or aura beaucoup moins de chance de pouvoir se piéger par contre ce qui permet alors de se déposer c'est pas une accélération mais c'est une variation de vitesse de de l'eau notamment une un ralentissement et quand on a ce genre de configuration le ralentissement vous le voyez il se trouve ici juste après et est donc par phénomène de décantation et de gravité ce ralentissement de l'eau va faire retomber l'ensemble des matériaux et donc étant donné que la densité de l'or étant très lourd et bien du coup dans ces zones là on va avoir des zones de dépôt alors c'est intéressant de le savoir à prospecter c'est très compliqué tout simplement parce que là vous êtes au milieu d'une rivière si le cours d'eau fait si c'est un petit ruisseau à la limite pas de problème vous allez avoir peu de profondeur quoique mais si vous avez vraiment une rivière voire même un fleuve c'est même pas à peine d'y penser la zone est trop vaste et c'est surtout que c'est des c'est des dépôts qui se font de façon très superficielle et donc du coup c'est complètement éparpillé c'est très compliqué très très compliqué à prospecter et vraiment à utiliser correctement et à prospecter correctement alors maintenant nous allons parler des marmites alors les marmites qu'est ce que c'est et bien c'est tout simplement ce que l'on appelle des trous ces trous ils sont généralement alors c'est la définition de la marmite c'est dans la roche-mer ce n'est pas dans un amas de gravier c'est vraiment dans la roche-mer donc qu'est ce qui se passe théoriquement et bien comme vous le voyez les dépôts se fait dans le trou du fait de la gravité et de l'effet de vortex les graviers vont tomber dedans comme ici et et par phénomène le lieu de de rifle blague basique le léger va ressortir donc il va y avoir une forme de tri mais ce schéma il est un petit peu faux et je me permets de le compléter parce qu'en plus de ce vortex qui se qui est dans ce sens là il ya une spirale qui se fait un courant en forme de 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 spirale qui se fait dans ce sens là comme ceci donc il faut le prendre de dessus et vraiment et c'est ça en fait c'est ce courant là qui vient creuser malaxer et qui avec le temps il faut bien se rendre compte va creuser encore plus le la marmite donc en fait en réalité si je veux corriger un petit peu le dessin qui est de base donc effectivement c'est comme ça mais techniquement l'or se retrouve vraiment dans le fond surtout le fond alors bien sûr quand 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 on va creuser la réalité est tout autre on va pas avoir forcément un trou visible comme ça bien souvent on va se retrouver avec des galets qui va complètement reboucher le trou et ça ça arrive très souvent sous des fois en creusant je me dis t'es up je vais aller là et puis je creuse à bien trou à ya un trou il ya un trou c'est encore plus profond et en fait c'est une marmite il faut bien comprendre que quand quand il y a des grosses crues ces marmites sont souvent recouvertes et donc du coup elles sont souvent bien planqué voilà donc il ya une règle fondamentale c'est le cas pour les marmites et c'est également pour les failles que vous soyez en prospection c'est à dire juste en découverte de zone ou ou si vous êtes en exploitation n'ont pas trop le terme mais en fait c'est ça c'est à dire que vous vous avez pouvez vous connaissez votre coin vous avez posé votre rampe et que vous videz une marmite et que vous vous cherchez à faire du volume quoi qu'il arrive quand vous trouvez une marmite que vous trouvez une faille il faut la vider de suite jusque au maximum et à fond à 100% quand il y en a une il faut s'y jeter dessus parce que déjà c'est très intéressant et c'est surtout que quand il y en a une s'il ya le copain derrière qui qui voit que vous n'avez pas fini le travail il va y aller c'est obligatoire voilà les marmites c'est fait donc voilà un petit exemple à travers cette photo là vous le voyez je me permets de redessiner par dessus hop on est tout en fait vous le voyez c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure si vous regardez les photos regardez ici là ici là tout ça c'est des des galets et certainement ces galets ils ont recouvert ils avaient recouvert complètement la marmite donc du coup voilà il faut déblayer un peu et après souvent il ya il ya de l'eau comme vous voyez ici là d'accord et puis là faut y aller à fond à leur pompe faut et puis il faut tout vide et voilà vous y passez la journée il n'y a pas de souci 1 voilà voilà et bien sûr très important il y en a beaucoup qu'ils oublient parce qu'ils pensent qu'ils vont revenir dans une semaine pour terminer meilleur moyen de se faire piquer un coin d'ailleurs vous voyez tout ça et bien tout ça ça revient là quand vous avez terminé votre journée pour deux raisons déjà ça évite que des gens se blessent si quelqu'un se promène et fait pas grave et la deuxième chose c'est que si un copain un bon copain à vous qui qui passe dans le coin et qui passe le soir ou quand vous voulez quand vous n'êtes pas là et qui voit ça enfin moi je sais que si je vois un trou comme ça la première chose que je fais c'est que j'y vais dedans ah ben c'est comme ça quoi donc bouchez tout faites ça proprement et vous verrez déjà vous aurez beaucoup moins de problèmes surtout ça sera une bonne image pour tout le monde voilà hop ensuite les failles qu'est ce que c'est alors c'est un petit peu les failles par définition c'est vraiment des fissures comme des grosses cicatrices dans la roche la fabrication des failles c'est exactement le même phénomène que le que les que les marmites en fait quelque part une faille en fait c'est c'est une c'est une infructuosité qui a dans la roche mer généralement ou entre deux plaques de roche mer et qui se caractérise généralement par la pour le positionnement en plus donc des matériaux qui vont remplir ses infructuosité et c'est souvent à parler c'est vortex toujours le même principe même si elle est longitudinale c'est à dire le en suivant le sens du courant ça reste un très bon un piège à or et donc là c'est simple vous allez le voir quand vous avez commencé à gratter c'est souvent très dur les cailloux sont coincés dedans il faut gratter avec des outils alors ça on vous propose des crochets tout ça ça a rien prenez un tour un vieux tournevis vous le pliez en deux vous ça ferait exactement pareil vous grattez vous grattez et puis vous allez voir que généralement c'est des très bons des très bons points à prospecter c'est assez difficile mais bon il faut il faut y aller parce que souvent c'est très très payant la question c'est c'est qui peut être intéressante c'est comment 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 ça se fabrique ces failles là en fait il faut imaginer que les failles dans le temps c'est tout simplement des dépôts de gravier de galets qui vont boucher en fait des trous l'effet de l'érosion de l'eau naturelle ne se fera pas parce que justement les cailloux vont se poser dessus les cailloux aussi et les graviers vont être en micro vibrations qui vont accentuer la faille en profondeur dans la roche et va empêcher et de par leur présence vont rentrer dans les failles et va vraiment pénétrer au fond l'or va en suivre vu qu'il est énormément dense va rentrer et rester bloqué et va participer en fait à la fabrication de la de cette faille mais vu que vu que c'est tout il y aura toujours des dépôts de gravier de cailloux l'effet de l'érosion ne va pas gommer cette faille elle va être protégée et même donc comme je vous l'ai dit depuis le début accentuer c'est un peu le phénomène d'une cicatrice que vous vous faites et que vous soignez mal ou et donc du coup ça mettra du temps à cicatriser mais c'est surtout que vous aurez la marque à vie quoi et bien c'est un peu le même principe ces failles là elle s'accentue par la présence de gravier qui empêche la cicatrisation et donc de lisser la roche c'est comme ça qu'est fait que sont faits les failles en tout cas de façon hydrodynamique dans cette photo pardon dans cette photo c'est un peu différent on le voit à la structure de la roche ça a l'air d'être une roche assez assez friable vous voyez ici ça peut être aussi une fissure naturelle faut pas non plus se leurrer surtout que là elle a l'air assez assez sèche on n'est pas dans l'eau quand on est dans l'eau c'est souvent ce phénomène là ce que je vais nous expliquer mais là dans la photo dans les mêmes les deux photos ça a l'air d'être sur le bord de l'eau donc uniquement soumis aux crues bon je pense que là dans les photos que je vous ai proposé c'est plus des failles des failles de fractures non pas des failles de l'hydrodynamisme de l'eau voilà je pense avoir fait le tour je regarde s'il n'y a plus rien non il n'y a plus rien mais sur ce voilà je pense qu'on a fait le tour de à peu près où est-ce qu'on peut chercher en tout cas façon théorique les meilleurs endroits sur une configuration lambda maintenant après c'est comme toujours il n'y a pas de secret si vous cherchez pas vous trouverez pas et surtout c'est pas parce que je vous ai dit expliquer tout ça que c'est la loi absolue combien de fois je me suis fait piéger sur sur des choses qu'on lit partout et des fois il faut aussi se pouvoir sortir des sentiers battus parce que des fois on peut aussi avoir de très bonnes surprises allez sur ce je vous laisse prochain coup je sais pas ce que je vais aborder peut-être les les suisses voilà certainement quelque chose comme ça allez sur ce à bientôt ciao à la prochaine